T'as le sérum ? J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ok, j'ai mélangé le sérum avec un ancien échantillon sanguin de Connors. Si t'arrives à détruire les atomes qui bloquent les récepteurs du lézard, on tient notre antidote. Bingo ma poule. Oh, c'est d'or ? Ouais, une poule surdouée. Et qu'est-ce que tu penses du costume ? Il est bien, il est super, mais... Il faut s'y habituer. Ouais. Il faudra que j'essaie de le pousser à fond quand ça sera terminé. Ça devrait pas être long. Voilà. On pourra. On pourra. Attends. T'as pas l'impression que la structure est instable ? Si on pouvait injecter des électrons, ça le stabiliserait, mais... C'est pas comme si on avait... Un accélérateur de particules. C'est comme se couper les cheveux avec une tronçonneuse. Bonne pêche à la dynamite. Je sais qu'il a besoin de réparation, mais peut-être qu'il marche quand même. Pas de trou noir, pas de trou noir, pas de trou noir. Le changement de pression a fait dévier une section centrale. C'est pas réparable sans aller à l'intérieur. Wow. Wow, 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 wow. Tu fais quoi ? Le costume va me protéger. Pas vrai ? Peter. C'est pas une bonne idée. Détends-toi et sois un gentil petit proton. Hein ? Reste positif. Alors, c'est comment l'intérieur d'un accélérateur de particules ? C'est de la folie. Il faut que tu testes ça quand tu récupèreras le costume. Oh, ouais, c'est tout en haut de ma liste. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que je l'aurai réaligné ? S'il n'y a pas d'autres soucis liés à la pression, rien. Tu pourras sortir. Harry ! La machine s'allume, mais le rayon est instable. Stabilise-le avec les aimants. Comment ? Je sais pas. Trouve le bouton magique. Les accélérateurs de particules n'ont pas de bouton magique ! Allons-y, maintenant. Là ! C'est bon ? Presque ! Y'a un autre groupe d'aimants plus loin. Si tu stabilises pas le rayon, il va détenir le sérum. Y'a aussi ! Carte de pied-de-vire dès qu'ils vont pas aimer ! Touche pas le rayon, touche pas le rayon ! Ah, c'est bon ! T'as réussi, Pete ! On est tirés d'affaires ! Sors de là ! C'est quoi, ça ? De l'électricité statique, je dirais. Donc l'accélérateur fonctionne ? Espèce de petite poule surdouée. Alors, ça marche ? Paré pour l'antidote du lézard ! On dirait que ce costume est sensible au bruit. Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des décharges statiques. Mais l'accélérateur fonctionne toujours. Le sérum n'a rien. Ça brûle. Tu prends ce côté, et moi celui-là. Ça marche ! Ça fait pas l'affaire ! Merde ! Merde ! Les décharges électriques ont dû faire griller les capteurs anti-incendie. Je vais tenter de les lancer manuellement. L'antidote est toujours en cours ? Normalement, ouais. Mais si les flammes endommagent l'accélérateur, on va le perdre. Non, mais arrête de le propager ! Super ! Merci les lois de la thermodynamique ! Facile ! Tout est éteint en bas. Et maintenant, la même chose en haut. Le micro-jet ! C'est presque bon ! Encore un saut éteint. Comment ça va, Harry ? Je le contourne. Tous les verrouillages qui existent au monde... Quelle vie très pudante ! Ça y est, c'est fait. Ça a marché ! Mais le hors-tention ! Je vais chercher l'antidote et trouver le Dr. Connors. Pas si vite. Il y a 67 étapes d'arrêt. Si on le sort avant, on va perdre l'antidote. Wow ! Ça risque de prendre un moment. T'as faim ? Je peux aller chercher une pizza ? Éteins-le et récupère l'antidote ! Je m'occupe d'un ! Matt Kraven ? Je croyais qu'il y avait un truc entre nous ! Tu n'es pas un seul froid ! Lee ? Dites-moi où il est ! On pourrait s'abstenir ? Je préfère les bagarres en p'tit comité ! Je croyais que Kraven s'en prenait qu'au super vilain ! Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils ont dû le suivre à distance après que j'ai volé le sérum ! Désolé, Harry ! Tu t'excuses ? Je ne suis pas inquiet, t'as le costume ! Écrabouillet ! On est à quel état, Harry ? Je réoriente le rayon vers le tunnel auxiliaire. Et toi, Ferdinand ? Je vois qu'on prête et tu deviens en faire d'être prolongé. Sois à aller à l'égresse ! Reste-boue ! Reste-boue ! C'est bien, on avance. Plus que trente étapes avant que l'antidote soit prête. Domme-le ! Parce que je pense pas que ces types vont nous laisser tranquilles ! Tu vas t'en sortir ! J'arrive ! Il est à deux doigts de s'éteindre. Je finis et je récupère l'antidote ! Tu peux pas rester ici ! Je peux pas partir ! Je suis le seul à... Attention ! Tu sais ! Je peux pas partir ! Tu veux que tes àiments ? Tu veux pas partir ? Je veux que tes àiments ? Tu veux pas. Je veux que tes àiments ? Et tant que... Je veux que tes ! Craven va bien s'amuser. Arrête ! C'est moi que vous voulez ? Venez me chercher ! C'est passé quoi ? Je sais pas ! J'étais tellement ! Et le costume ? Rien me casser ? C'est bon. Je vais à l'assa des disjoncteurs. Je peux continuer le processus là-bas. Et toi, ça va ? Ouais ! J'ai une forme incroyable ! Je suis chaud ! Venez vous battre ! Ah, Craven a raison de rester planqué ! Ça, la meuflée chasseur ? Sérieux ? Ok, je m'attendais pas à tomber sur un ours. Euh, avant qu'on passe aux choses sérieuses, il faut que je te dise quelque chose. Oh, j'ai fini tout le miel ! Ah, allez ! Faut rigoler, quoi ! Ça devrait pas être trop long de réparer tous ces dégâts. On pourrait même garder ça tel quel, comme une médecin. C'est bon ! Ces flèches ont dû habiler la protection de l'accélérateur. Le rayon attaque le tunnel ! Tu peux toujours le couper ? Et ça donne quoi, l'antilote ? Toujours en fabrication. Il va falloir qu'on croise les doigts. C'est parti ! C'est parti ! T'es parti ! C'est parti ! Et ça ? C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a ? Génial. Qu'est-ce qu'il y a ? Contre-lui, Génial ! Ça s'arrête jamais ! Ils sont en train de tout démolir ! T'en fais pas pour ça ! Il faut que tu sors de là ! Non. Il reste quelques étapes. On peut encore achever l'antidote. On y est presque. Maud du chasseur ! Vous auriez dû vous enfuir tant que vous en aviez l'occasion ! Vous avez cassé les trucs ? Et moi aussi, vous cassez la tête ! Vous vous allez regretter d'être venus à New York ! Non, non. T'as entendu ça, Harry ? Encore combien de temps ? Je sais, je sais. Il me reste que deux étapes. Il mérite ! Harry ! Harry ! Le bâtiment va se débrouler ! Il faut qu'on s'en aille ! Non ! Ça va tenir ! Je suis presque ! Harry ! Donne-moi une seconde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Fouillez le bâtiment ! Et voyez ce qui peut être sauvé ! Je veux un rapport exhaustif des dégâts ! Ton père a raison, Harry. La Fondation, c'est pas le plus important. Quoi ? C'était notre rêve, mais ça l'est encore ! Pour l'instant, ce qui compte, c'est retrouver le Dr. Connors et te remettre sur pied. Laisse-moi faire ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le numéro de téléphone sur le camion en fourrière date d'avant les années 70, avec des lettres. Harlem 74321. Le camion qui a disparu avait le même numéro ? Euh... ouais. Mais je vois pas où tu veux en venir. Avant les années 70, les camions polluaient énormément parce qu'ils n'avaient pas de pot catalytique. Mon bureau a fait une demande pour leur interdire de circuler. Et aujourd'hui, il y a très peu de vieux camions dans le quartier. Si seulement on avait un moyen de les localiser. J'ai peut-être une idée. Bien joué, moi ! Les affaires reprennent. Simon a raison pour ces camions. Ils ont forcément dû laisser des résidus derrière. Eh, Max ! Il te paraît qu'il y a un gala super chic au musée. Si je trouve les pièces manquantes ! Ouais ! Moi, je suis jamais allé à un gala. Tu veux y aller, c'est ça ? Bah, bah enfin ! Comment je m'habille ? Le phare noir un peu classe ? Mec ! Laisse-moi bosser ! Ouais ! Bah alors, bonne chance ! Je n'arrive pas à croire qu'on puisse faire ça. J'étais si emballé par cette expo. Par tout le musée d'ailleurs. Je me trouve vraiment dans une situation regrettable. Enfin, vous savez à quel point il m'importe de protéger l'histoire collective de cette communauté. Tout à fait. Et j'espère évidemment que ça n'entravera pas votre soutien. Très bien. Voyons voir si ces camions ont laissé des traces. Spiderman est là. Spiderman, des nouvelles ? Je suis sur une nouvelle piste. Je te tiens au jeu. Là, j'ai une affaire à Anglais. Mais vous connaissez ma position. Pour moi, notre histoire doit être préservée, quel qu'en soit le prix. J'ai l'impression que ça pourrait bien provenir d'un vieux camion de braqueurs. Ça s'en souffre à plein nez. C'est un vieux moteur, y'a pas de doute. Peut-être que je peux l'isoler d'abordage. Pour réussir à identifier la substance, je vais devoir me débarrasser des polluants. Salut Spiderman, on sait que vous nous filez un coup de main. Merci. Merci. Oups. Faut pas jouer. Ok, on va réessayer. Je l'ai. Hydrocarbures aromatiques. Ça serait jamais passé à travers un pot catalytique. Oh, je vais aller. Eh, mon. Tu avais raison. Le camion était si vieux qu'il a répandu un polluant bien spécifique. Fantástico. Tu peux le retrouver ? Je suis en train de le chercher. Je commence vraiment à croire qu'on arrivera à tout retrouver. Qu'on réussira à faire ce gars-là, et qu'on pourra sauver le musée. Ouah 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 ouah, chaque chose en son temps ! Oui, je sais. Bon, sois prudent, et surtout tiens-moi au courant. Je vous entendais plus, désolé. Bref, on a livré tout ce qu'on a pu. Le reste est tombé du camion. Vous avez plus ton intérêt à le trouver ! Ouais, ouais, je comprends très bien. On continuera de chercher le dernier objet. Il nous l'a fait à l'envers. Je te l'avais dit, non ? Non. Hein ? Il nous paiera quand on lui aura livré le saxophone. Livré le saxophone. Si tu vois ce que je veux dire. Calme-toi, espèce d'andouille. Il faut juste qu'on lui fasse plaisir. Non, là, j'en ai marre. Je vais aller trouver ce type et prendre mon pognon. Tu vas faire croire le contrat et nous griller. Il a raison. On devrait aller lui réclamer ce qu'il nous doit, et tout de suite. Vous avez aucune patience, les mecs. C'était quoi ce bruit ? J'éteins la lumière. Oh non ! C'est pas vrai, certainement ! C'est... C'est... Bizarre. Y'a rien ici. Vraiment désolé pour toi. Bon. C'était le dernier. Plus qu'à ouvrir le camion et à récupérer le reste des quais pour l'usée. Il est vide. Ils ont déjà dû donner ce qu'ils contenaient à leur chef. Décidément, toutes les routes semblent mener à ce type. On dirait un téléphone. D'accord. Donc y'aura un truc qu'ils recherchent encore. J'ai trouvé le deuxième camion, mais il était vide. Oh non ! Mais ils ont réussi à perdre une des pièces. Le saxophone de Charlie Parker. Oh ! Miles ! Pas vite au C.J. Walker Park. Ok. Pourquoi ? L'une de nos stagiaires aurait entendu un gars décrire un saxo qu'il a trouvé. Au début, je ne la croyais pas. C'est un peu... Une potichera. Eh ben, si c'est celui qu'ils ont perdu, leur chef avait l'air d'avoir très envie de le retrouver. Ça ne m'étonne pas. Charlie Parker est une légende. Ce saxophone est inestimable. Qui je dois chercher dans le parc ? Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle a dit qu'un joueur de trompette en parlait. De trompette ? Ça marche. Merci, ma petite araignée. Tiens-moi au courant. Te quiero. Il faut que je me change d'abord. Je voudrais pas perturber le festival. Bon, alors... Où est ce trompettiste ? Oh, mais ça me fait super plaisir. Attends, ça rigole. Cet endroit est devenu bien plus sympa que quand Fisk et ses potes le contrôlaient. Salut Miles. Steph, ça va ? Vous êtes avec Gloria ? Non, elle travaille. Je viens d'arriver. Et je cherche un joueur de trompette. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, Théo est ici avec sa trompette. Théo joue de la trompette ? Je crois qu'il était pas loin de cette arche, là-bas. Merci, Steph. Et dites bonjour à Gloria de ma part. Ah, Miles, comment ça va ? Bien, pas mal occupé. Et toi, le salon de coiffure ? La merveille, mon ami. Et alors, dis-moi, c'est Lox ? J'adore. Ma mère a mis un peu de temps à s'y faire, mais j'ai fini par la convaincre. Ah, continue de les entortiller. Elles te vont super bien. Merci. À la prochaine. C'est la base. Salut, Camilla. Miles ! Est-ce que je peux t'offrir quelque chose ? Ah, non, merci. Je suis à la recherche de Théo. Tu l'as croisée ? J'ai du boulot dans le camion, mais je crois que je l'entends jouer. T'as qu'à suivre le son de sa trompette. Ça marche. À plus tard. Merci, les amis. Eh, salut, Spider-Man. Eh, Miles ! Théo ! C'est super, ce que tu fais. Waouh, je savais pas que tu jouais de la trompette. Ouais, comme ça, vite fait. Dis donc, j'allais t'appeler, justement. Je suis passé chez Keynote Music ce matin pour faire réparer ma trompette. Et il y a des jeunes qui ont apporté un saxo qu'ils avaient trouvé dans la rue. Je me suis dit que c'était peut-être celui du musée. Je veux pas leur attirer d'ennuis. Vous voulez certainement bien faire. D'accord. Je vois le truc. Tu parles bien de Keynote sur Cathédrale ? Ouais. Demande Eugène. Merci. J'y vais tout de suite. Vraiment trop bien, la trompette. Eh, mon. J'ai retrouvé le saxo. Je vais le récupérer. Ah oui, Vito. Angela sera tellement soulagée. Ça pourrait bien sauver le musée. Eh, tu savais que Théo jouait de la trompette ? Il est plutôt beau, en plus. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui dans le parc. C'est bien pour ça que ce musée est si important. La musique enrichit notre communauté et rapproche les gens. Est-ce que je parle à ma mère ou à la mère ? La conseillère Morales, là. Les deux. Sois prudents, Miro. Oh, oh. J'aime pas ça. Eh, Spiderman ! J'allais mettre une alerte sur votre appli. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des mecs chelous qui viennent de partir avec Eugène. Ils avaient l'air de le forcer. Ils sont partis par là. Merci, je vais voir ça. Il va falloir que je scanne des indices. Des traces. On dirait que Eugène a été traîné par là. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Allez, quoi. Dis-nous où tu l'as mis. Prends pas les choses plus difficiles. Pourquoi j'aurais le saxo de Charlie Parker dans ma boutique ? Vous êtes pas bien, vous ? Sa place est dans un musée. On sait que t'as le saxophone. Dis-nous où il est. Je vous le jure sur la tête de mes enfants. Il est pas dans ma boutique. Peut-être que si on monte d'un cran dans la douleur, tu changeras d'avis. Trois moins. Hé, les gars ! Si vous voulez jouer de la musique, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Jouez l'araignée ! Jouez-le ! Ouh là ! Voilà le reste de l'orque d'ordre. Fais mille du temps ! Jouez l'araignée ! Je suis prêt, l'araignée ! Attention ! C'est parti ! Merci, Spiderman. Tout va bien ? Quelques bleus, mais je peux faire avec. Le plus important, c'est qu'ils m'ont laissé mes clés. Tenez, prenez-les et ouvrez mon coffre. Le saxophone de Charlie Parker. Le vrai, l'authentique. Je m'apprêtais à le rapporter au musée quand ces types ont débarqué. Il s'en est servi pour enregistrer son chef-d'œuvre, Ornithologie, en 1946. T'es un fan de Bird ? Mon père l'était. Je m'y connais pas trop en vieille musique. Vieille. Quand les rappeurs d'aujourd'hui font des accents syncopés, appuient sur les temps faibles et slaloms autour du rythme, ça vient du bebop ! Je tâcherai d'écouter plus attentible. Bon, je le rapporte tout de suite au musée. Et j'appellerai mon assurance. Ok, merci. Et si je pouvais me connecter au téléphone qu'ils utilisaient pour communiquer avec leur chef ? Ouah, que des zéros. C'est l'équivalent en chiffres de mot de passe pour un mot de passe. Un petit rendez-vous à minuit avec un baron du crime. Tout va bien. Tout va bien. Un petit rendez-vous à minuit ! Allez !